J'arrive à l'âge d'or, à l'âge d'horizon. Vous me demandez quels sont mes titres préférés à moi. Alors bon, ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est d'où qu'on parte. C'est pour ça que je l'ai mise en première d'ailleurs, parce que c'est ma préférée. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, c'est comme ça. Alors, il y avait des chansons que je préférais avant que le disque soit fait par exemple. Et puis qui sont passées peut-être dans une autre zone par la suite. Des chansons qui n'étaient pas forcément celles que je préférais. Et nous sommes tant aimés alors que l'on s'est tant aimés avec le disque, c'est devenu une de mes préférées. Bon, accident d'amour, ça surprend beaucoup de gens, et j'en suis très content. Une de mes chansons préférées, je sais que ça ne sera pas un tube, c'est la lampe à pétrole. Voyez, j'ai mon disque à la main. Les filles d'Abraham, c'est une façon un petit peu spéciale de traiter le conflit israélo-palestinien. Je cherchais un angle pour ne pas parler politique, parce que je ne voulais pas parler politique d'une façon violente. Grosso modo, c'est une façon un petit peu ironique et grinçante de parler de ce qu'on appelle l'écologie. Voyez, alors c'est des chansons que vous aurez en scène, ça certainement. Grosso modo, ça c'est sûr. D'où qu'on parte, c'est certain. J'arrive à l'heure, bien sûr, les hommes et les femmes, a fortiori. Alors que l'on s'est tant aimés, c'est une certitude. Socrate, ça sera peut-être mon petit plaisir. Peut-être que vous ne serez pas tous d'accord pour Socrate, je le sais à l'avance. Mais l'esclave, vous n'étiez pas d'accord au départ. Il a bien fallu que je la chante, que je vous l'impose, l'esclave au départ. Il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas l'esclave. Petit coquin, je vous connais. Alors là, vous aurez certainement Socrate. Il faudra vous y faire. Vous me verrez dans la peau d'un grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui aimait les éphèbes. Ça va vous changer votre l'avance. L'âge d'horizon. L'âge d'horizon parce que, ben oui, depuis que j'ai 50 ans, j'ai l'âge d'horizon. J'ai l'âge de prendre du recul. Je sais ce que j'ai fait avant. Je sais que ça m'appartient définitivement. Et je sais que maintenant, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Et je puis vous assurer que c'est la première fois, quasiment la première fois, que je fais ce que je veux. Et je crois que l'intérêt de ce disque, c'est que je vais pouvoir vraiment chanter 7-8 chansons nouvelles, ce qui est très difficile aujourd'hui parce que vous souhaitez toujours entendre ce que vous connaissez déjà. Alors je vais pouvoir faire ça à partir de mars, puisque c'est à mars que commence ma tournée. Et puis surtout après, bon, c'est septembre, octobre, novembre, décembre, où vous me retrouverez au Palais des Congrès, où je vais me faire un kiff, comme on dit dans certains de mes amis autour de moi. Je vais me faire ce kiff parce que faire le Palais des Congrès avec deux musiciens, c'est quand même le pied. J'avais fait ça dans trois ou quatre zénithes quand j'ai fait mon précédent spectacle. Et ça avait été extraordinaire parce que bizarrement, le petit dans du grand, c'est tout à fait différent et c'est assez fort. Alors Sergio Tomasi a fait Accordionissimo avec moi. On a parlé de cet album pendant toute cette période-là. Il se dessinait à travers ce travail qu'on faisait dans Accordionissimo. Et il a abouti là. Et j'ai été complètement entre les mains de Sergio Tomasi, qui a fait de moi ce que je voulais. Il a fait de moi sa chose. Vous voyez, j'ai l'air comme ça costaud, j'ai l'air fort, mais en fait moi sans Sergio Tomasi, qui suis-je ? Que sais-je la main ? Non, je suis quelqu'un qui se laisse assez bien. Quand il sait qu'il a quelqu'un en face de lui qui a du talent, quelqu'un qui sait où il va, comme ce fut le cas pour Roni, pour Napoléon, comme là c'était le cas pour Montazzo, pour Feuille à Feuille, ben là je savais que Sergio savait où il voulait m'emmener et où je pouvais aller. Et je crois que je lui faisais une confiance totale. Et alors à partir de ce moment-là, moi je suis aux ordres. Je ne suis pas autoritaire, je ne suis pas un chef du tout, bien qu'ayant incarné Napoléon, moi je suis un catalyseur. C'est tout ce que je sais faire. Mais je fais ça depuis 45 ans bientôt. Bientôt, ben, quand vous me verrez la prochaine fois sur scène en mars, ça fera 45 ans que je chante. À bientôt.